Il est essentiel pour comprendre notre monde d'avoir une conscience parfaitement claire des dualités qui existent. Tout est dans la dualité, tout est dans l'opposition, tout est dans la réaction par rapport à un autre facteur, à un autre pôle. Et d'ailleurs, le système démocratique est un système qui met en avant, en évidence, la dualité. Dualité entre deux candidats au second tour, même pour les primaires, et dualité au niveau national entre des partis différents. Donc, on a besoin de fonctionner par dualité, et le système démocratique véhicule une idéologie de la dualité. Maintenant, force est de constater que cette dualité, qui est mise en exergue dans le système démocratique, qui implique plus ou moins, comme dirait mon maître Maurice Duverger, qui avait la chaire de sociologie politique à Assas dans les années 65 et suivantes, ça implique qu'il y ait des partis qui sont également représentatifs d'une certaine dualité, ou du moins qui incarnent les deux pôles. On a effectivement la gauche et la droite, et aujourd'hui, certains diront qu'on voit bien qu'il y a une certaine dualité dans la vie politique. Cela dit, elle n'est pas aussi nettement marquée qu'on voudrait bien le croire. Je dirais donc, j'intolérerai ma causerie, une dualité plus ou moins hybride, c'est-à-dire une dualité qui n'est plus bien tranchée. Je commencerai par le cas du Shabbat, puisque cette maladie d'une sorte de dualité un peu rachitique, elle atteint les domaines les plus divers. Le Shabbat est une forme de dualité, pose une forme de dualité entre le temps du travail, qui est celui qui correspondrait aussi aux six jours de la création, et le temps du repos, qui est celui du Shabbat. On parle d'un repos sabbatique, ou d'une année sabbatique. Et en fait, ça n'est pas clairement défini tout cela. Le Shabbat, c'est aussi le refus de faire appel à des outils, à des objets, à ce que j'appelle la maisonnée, c'est-à-dire tout un ensemble de serviteurs qui pourraient travailler pendant que nous, nous ne travaillons pas. Le Shabbat est donc une forme d'assaise. Et je crois que quand on, le samedi matin, lorsqu'on lit les rouleaux de la Torah, quand on va les chercher dans l'armoire et qu'on les fait sortir et qu'on les fait circuler dans l'assemblée des fidèles, on n'est pas vraiment dans l'esprit du Shabbat. Et quand on commence à le lire avec un stylet pour ne pas perdre la... On n'est pas non plus dans l'esprit du Shabbat. Pour moi, l'esprit du Shabbat implique qu'on se dispense de tout objet. En l'occurrence, en particulier, cet objet qui serait les rouleaux de la Torah. Mais ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Bien entendu, il y a la dualité homme-femme qui reste très très discutée, très problématique, très contestée, etc. Mais ça, c'est déjà un problème en soi. On a bien entendu l'opposition entre le jour et la nuit qui est de plus en plus floue. Puisque la nuit, on est éclairé, etc. Et même pour les fruits, les légumes, il y a plus de saison, comme on dit. Plus de saison, c'est-à-dire plus de dualité, quelque part. Et il y a aussi le problème gauche-droite, justement, où on s'aperçoit que la différence entre la gauche et la droite, idéologiquement, est de plus en plus floue. Et même quand elle n'existe, elle n'est pas forcément légitime. Alors moi, je résumerai, puisque mon exposé ici est global et synthétique, donc il n'y a pas de raison de l'approfondir ou quoi que ce soit. Mais je dirais que la gauche, c'est plutôt les vaches maigres et la droite, c'est les vaches grasses. C'est-à-dire que la droite, c'est une espèce de profusion d'activités, d'utilisation des machines, une espèce de très grande effervescence. Et la gauche, c'est plutôt une forme de rationnement, d'économie et une activité qui serait, en quelque sorte, minimale. C'est-à-dire qui serait shabbatique, comme ça, qui ferait le moins en moins appel, le moins en moins, le plus faiblement possible appel à des ajouts extérieurs. Pour moi, la gauche, c'est un peu une forme d'assaise. C'est une forme d'assaise. C'est une évage maigre. C'est-à-dire qu'on vit chichement sur les richesses de la phase précédente. Je vous renvoie donc à la Genèse, avec le songe de Pharaon, interprété par Joseph, où il conseille effectivement à Joseph, à Pharaon, d'engranger au maximum de ressources pendant la période des vaches grasses, pour pouvoir se nourrir pendant la période des vaches maigres. Alors, donc ça, ça me paraît assez cohérent, mais je ne suis pas sûr que ce soit clairement formulé dans le débat actuel. De toute façon, dans le débat actuel, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans une certaine phase, et par contre, dans une certaine phase, il faut savoir si c'est une phase qui est favorable à la gauche ou à la droite. Ça n'a pas tellement d'intérêt de tenir un discours de gauche quand on est en période de droite, et inversement. C'est pour ça que je recommande qu'il y ait des élections d'un certain type en période favorable à la droite, pour une certaine population, et des périodes favorables à la gauche, à d'un autre moment. Tout est-être dans la lutte, y compris l'organisation du temps. La question qui reste pendante, n'est-ce pas, c'est celle-là. A savoir, l'être en adéquation avec l'espace et le temps. L'espace, c'est-à-dire être là où on doit être. The right man in the right time. Et le temps, c'est le temps, justement, c'est-à-dire faire les choses en temps utile. Alors, actuellement, comme je le disais dans une précédente vidéo, nous sommes dans une période un petit peu charnière. C'est-à-dire où nous sommes en train de terminer la phase des vaches grasses pour basculer dans la face des vaches maigres. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire une sorte de dégraissage. Ça veut dire qu'on va enlever un certain nombre de choses, on va se débarrasser de choses dont on n'a plus vraiment besoin, on va les évacuer pour rester sur des choses vraiment nécessaires, vraiment le côté dur des choses, c'est-à-dire le côté dur, c'est-à-dire pas le ventre mou, mais les choses les plus solides. Et ça explique pourquoi, comme je l'expliquais dans une présente vidéo, pourquoi les femmes sont les victimes souvent de cette disgrâce actuellement, qui est la fin de la phase conjonctionnelle et ça aboutit à leur rélégation. On l'a vu, je ne vous répète pas là-dessus, mais enfin, je vous vois ce qui est paru aujourd'hui. Voilà. Même en Corée du Nord, en Corée du Sud, on a des problèmes de corruption à la tête de l'État. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, ce sont des problèmes qui nous renvoient à d'autres disgraces, que ce soit celles de NKM, de l'Iraïla Ritkon, de l'Imar Rousseff, de Cécile Duflo, et j'en passe. Donc, ce que je regrette, c'est qu'on organise, on a une conscience claire avec le système démocratique de la dualité, mais que l'on ne définit pas clairement les enjeux de cette dualité, et que l'on n'est pas conscient non plus que lorsqu'on organise les élections à un certain moment, on déstabilise le système, puisque ça favorisera les valeurs de ce moment-là, qui tombera ce moment du vote, et il n'y aura pas forcément un vote parallèlement lors de la phase numéro 2. Donc, il y aura un déséquilibre, et on va élire des gens sur la base de la phase 1 pour des périodes qui vont mordre sur la phase numéro 2, qui normalement aurait été une phase de reflux, de flux ou de reflux. Et où donc on est dans un système actuellement où il y a une crise de civilisation, parce que la dualité doit être rétablie absolument, mais le discours aussi doit être rétabli. Et aujourd'hui, les discours sont souvent très confus, très mimétiques, que je vous renvoie bien entendu à cette fameuse affaire des hommes et des femmes, où finalement les gens sont dans le déni constamment, puisque en effet, il y a certaines périodes qui sont des périodes de brassage, de conjonction, où l'on ne veut plus penser la différence, et puis quand on chasse la différence, elle revient au galop.